Générique 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 What's up d'un an et j'espère que vous avez tous magnifiquement bien sur le dessus pour une nouvelle vidéo en bonne idée personne parce que je n'ai pas l'aime aujourd'hui les amis on est sur Kfaction le meilleur serveur PVP Faction du moment comme vous savez les amis ce week-end nous avons battu nos records de connectés c'était un truc de malade on était vis 1 et plus donc gros merci à chacun d'entre vous qui sont venus ce week-end je voulais juste vous remercier énormément pour le support que vous apportez. Juste avant que la vidéo commence les amis et que je vous parle de toute la mise à jour qu'il y a eu ce week-end je voulais juste vous dire que mon ami iSuite a recommencé sa chaîne YouTube donc iSuite a eu un petit drama avec lui vite fait comme ça mais en fait c'est lui-même qui s'est causé un drama en fait il a avoué qu'il avait fait du boost sur sa chaîne il a été renvoyé de Kryptonia etc il a décidé de mettre une mise au point sur sa chaîne YouTube et il a décidé tout simplement de recommencer une nouvelle chaîne YouTube où ce que vous avez envie de voir du PVP Faction ben vous allez pouvoir en retrouver quoi parce que c'est ce qu'il va faire sur cette chaîne là donc si vous avez envie de tout 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 savoir qu'est-ce que je viens de raconter je vais juste mettre le lien de la chaîne de iSuite en description aller jeter un coup d'oeil et puis peut-être que vous allez pouvoir y retrouver du Cap-Faction là-bas. Donc maintenant parlons de la mise à jour de ce week-end donc comme je vous avais promis je vous avais promis cette semaine qu'on travaillerait sur une mise à jour PVP sauf que nous avons un petit problème en fait nous avons beaucoup eu de problèmes de hack donc beaucoup de gens qui se sont fait hack sur le serveur etc donc on a reporté un peu la mise à jour PVP et elle va sortir plus la semaine prochaine mais nous allions quand même pas vous laisser sans rien on voulait quand même vous proposer une petite mise à jour un petit quelque chose qui peut quand même vous faire plaisir donc je vais vous expliquer tout ça. Avant que je vous explique ça je voulais juste vous dire que vu que vous êtes 800 sur le serveur on va rajouter un monde minage et un IPVP le monde minage on attend que le spawn du monde minage soit terminé de build ainsi que tout setup pour que vos inventeurs soient connectés et qu'on ne veut pas qu'il y ait de bugs donc on est en train de générer vos inventaires genre de proposer de... comment je vais expliquer ? de transférer vos inventaires dans une base de données et la base de données va ensuite pouvoir vous téléporter vers le serveur mineur et les serveurs mineurs vous allez avoir quand même vos stuff que vous avez ici bref voilà quoi avant qu'on fasse ça faut quand même que vous vous connectez au moins une fois aux factions donc on attend quelques temps peut-être une semaine encore pour que ça soit bon pour que tout le monde se connecte pour pas qu'il y ait de bugs d'inventaire etc donc euh... je voulais vous dire ça je voulais aussi dire pour le IPVP il y aura une bêta ce week-end pas ce week-end cette semaine plutôt je veux dire cette semaine je sais pas quel jour il y aura une bêta je vais faire un live on va tester ça en live avec vous vous allez pouvoir vous connecter au serveur et tester avec nous tous les bugs qu'il y aura et euh... je pense que c'est tout maintenant parlons de la mise à jour donc la mise à jour c'est quoi ? c'est un système de level PVP donc pas juste PVP un peu de niveau un peu de tout et chaque niveau va vous donner des avantages donc par exemple pour l'instant il y a pas encore de récompenses 100% définies à part quelques unes qui sont vraiment OP donc je vais vous afficher à l'écran les trucs des récompenses et le truc comment obtenir de l'XP donc c'est très simple vous avez un truc ici dans votre inventaire en game mode 0 vous avez un truc de niveau peut-être que dans le futur il sera ici une petite boîte dans le coin ou quelque chose dans l'écran ailleurs que dans l'inventaire mais pour l'instant c'est le début c'est un test on a décidé de le mettre dans le euh... dans l'inventaire donc euh... tout ce que je vais vous dire c'est tout écrit sur un document doc que Misaka nous a fait avec Mosca donc c'est un document doc que le lien sera dans la description si vous avez tout envie de voir chaque fois que vous allez tuer un joueur, tuer un mob euh... vous allez crafter un item peu importe l'item que ce soit que vous allez gagner un KOTH, gagner un temple peu importe vous allez gagner de l'XP donc comment ça va faire ? on va juste vous montrer par exemple moi je vais crafter l'item qui est le plus dur qui donne le plus à crafter c'est les enclumes en volcanite donc euh... quand je vais juste regarder c'est quoi le craft volcanite donc c'est euh... ça nous prend du volcanite aussi ok quand on craft cette... cette enclume elle nous donne 310 d'XP donc euh... c'est le truc qui nous fait RENCOP le plus rapidement selon moi donc on va faire ça comme ça un instant voilà par exemple on va faire ça comme ça et ça comme ça whoppelay donc on va faire ça comme ça et là vous allez voir on est passé de niveau 3 et 4 qu'est-ce que ça fait ? c'est que quand nous sommes rendus à un certain nombre de niveaux donc je suis pas 100% sûr mais je vais regarder un instant ok par... voilà j'ai ma petite feuille à côté donc euh... quand vous êtes au niveau 5 euh... vous allez avoir une récolte de buissons deux fois plus rapidement donc euh... vous allez pouvoir 2 sur la récolte des buissons à nouveau 10 x 3 au niveau 15 x 4 et pour l'instant c'est la récompense que nous avons mis ensuite dans le futur il y en aura plein d'autres euh... vous allez peut-être avoir accès au slash feed tu sais ben... vous l'avez déjà tous en tant que joueur mais bon vous avez compris ce que je veux dire quoi enfin... vous allez avoir accès à plusieurs autres trucs donc euh... je vais vous donner un exemple peut-être qu'on va rajouter euh... quand vous êtes niveau 20 vous avez une clé euh... peut-être que quand vous allez être niveau je sais pas euh... je vous donne un exemple niveau 20 ok pour l'instant le max c'est niveau 20 quand vous allez être niveau 20 peut-être que vous allez pouvoir euh... euh... donner un exemple euh... peut-être que quand vous êtes niveau 20 qu'est-ce que je pourrais vous donner ? mettons niveau 20 il faut que d'ailleurs c'est pour ça que je vous donne la vidéo c'est pour que vous proposez vos idées donc là regardez on va crafter 64 et là on est rendu niveau 5, niveau 6 et à chaque fois on gagne on... normalement vous vous allez vous gagner des items ou des niveaux peu importe comme je dis on essaie de trouver des récompenses donc donnez nous des récompenses mais ça pourrait être par exemple que vous gagnez un tag quand vous êtes niveau 5 quand vous êtes euh... je sais pas niveau 6 vous pouvez gagner un kit maintenant un nouveau kit qui s'appelait qui s'appellerait kit niveau 6 et que tous les 24 heures le kit vous donnerait un P2 ou P3 en épidote enfin voilà proposez vos idées dans les commentaires et puis nous on va les regarder on va les mettre sur le serveur durant cette semaine durant la semaine et c'est vraiment difficile de ring up quand même hein croyez pas c'est juste que les enclubes en volcanite c'est super euh... OP parce que ça vous donne 310 d'XP à chaque fois que vous en craftez et puis regardez pour passer du niveau 0 au niveau 2 euh... au niveau 1 ça vous prend 2000 de points d'XP donc c'est pas super... super... AH ! Je suis fatigué putain de merde faut que j'aie dormir un peu j'ai pas beaucoup dormi dernièrement désolé les amis donc ouais pour ring up entre niveau et niveau c'est super difficile mais sans crafter les enclubes là moi ça allait super vite à cause des enclubes mais c'est pas tous les jours les amis que vous allez réussir à avoir un enclubes en volcanite et t'sais c'est pas tous les jours quoi donc euh... euh... s'il y a ça il y a aussi le coeur en volcanite qui donne énormément mais sinon juste un petit exemple euh... de qu'est-ce que vous pouvez obtenir euh... euh... vite fait donc quand vous craftez un casque en volcanite ça vous donne 50 XP un plastron 80 des jambières 70 des bottes 40 euh... euh... si vous craftez des trucs en éphiline ça vous donne aussi 30, 48, 42, 24 euh... si vous craftez des trucs en épidote ça vous donne 40, 64, 56 et 32 d'XP donc voilà peu importe ce que vous craftez sur le serveur je pense que vous en avez jusqu'à ce que vous craftez des joints et plein de trucs comme ça et euh... vous avez plein de trucs aussi qui sont intéressants parce que quand vous récupérez un buisson d'XP vous avez aussi 5 vous récupérez un buisson d'énergite vous avez 20 un buisson de néphiline 30 un buisson d'épidote 40 et un buisson de volcanite 50 donc plus que vous avez de buisson plus que vous allez euh... rank up rapidement donc c'est plutôt intéressant il y a aussi le farming de mobs donc si ça vous intéresse quand vous tuez un mob ça vous donne 5 XP donc si vous tuez 150 millions de mobs ben vous allez avoir 150 millions d'XP peut-être donc voilà c'est plutôt intéressant les amis comme système d'XP et puis c'est quelque chose que voilà on a décidé de rajouter pour vous donner des trucs au PIP euh... parce que justement dans les suggestions enfin je vais peut-être pas vous le dire mais euh... quand vous allez rank up de niveau il y a peut-être des niveaux qui vont vous donner genre speed à l'infini jusqu'à temps que vous mourrez ou des trucs comme ça enfin que ça peut être des trucs intéressants mais euh... on verra pour ça ensuite on a les nouvelles gemmes donc il y a des nouvelles gemmes et des nouveaux stuffs donc euh... les armures ont été équilibrées mais pas que en fait euh... ils sont où les gemmes ok c'est orange là donc on a les gemmes euh... qui sont nouvelles mais il y a aussi les armures qui ont été équilibrées donc qu'est-ce que je veux dire par là c'est qu'il y a les armures qui ont été équilibrées dans le sens que euh... les armures ils prennent euh... à peu près le même nombre de dégâts qu'avant avant vous saviez il y avait un truc super cheat ça vous mettez résistance vous ne prenez aucun coup maintenant ça c'était fixe euh... on va juste faire un petit truc vite fait regardez euh... tu peux nous donner une clé je donnerai une clé à la fin de la vidéo ok je vais vous montrer on a rajouté euh... euh... L... euh... ilt je sais pas comment vous appelez ça mais en gros je crois que ça vous rajoute des coeurs donc ça peut être intéressant en pvp donc attendez il y a une enclave juste ici je crois normalement donc par exemple si moi je mets euh... damage moins 3 pour moi un coeur regardez j'ai perdu des coeurs euh... si je mets par exemple moins 3 encore on va mettre encore moins 3 là-dessus euh... donc il y a des gens qui pourront peut-être faire des challenges genre de survivre avec euh... pas beaucoup de coeurs etc ça pourrait être intéressant euh... là j'en ai pas d'autres je vais essayer de m'en faire spawn d'autres mais en gros ouais il y a plein de trucs nouveaux que vous pouvez avoir euh... pour l'instant il y a heal mais on va rajouter plusieurs autres trucs euh... vous avez aussi plus de pourcent de chance d'obtenir des gemmes en positif qu'avant parce qu'avant il y avait beaucoup de gemmes en négatif il y aura bientôt aussi un truc intéressant ça va s'appeler la fonderie donc la fonderie euh... c'est un truc qui va arriver sur le serveur vous allez pouvoir mettre vos gemmes de merde et... et pouvoir les récupérer pour... pour qu'ils deviennent des nouvelles... des meilleurs quoi j'ai pas eu de heal ouais j'ai rien eu de bon mais en gros ouais vous avez compris quoi maintenant vous avez plus ou moins de coeurs il y a même des armures je pense que le minimum que vous pouvez avoir c'est un coeur donc t'sais... je veux dire ça peut être quand même assez euh... difficile de faire un challenge maintenant vous faites un challenge je sais pas vous mettez stuff diamant avec un coeur le but c'est de traverser la barre sonde complet enfin... il y a plein de youtubers qui pourront essayer de faire des... des challenges comme ça les amis je sais pas qu'est-ce qu'il a fait lui mais bon il y a plein de youtubers qui pourront faire des challenges comme ça ça pourrait être intéressant donc voilà c'est tout pour la ministre de la Jour d'aujourd'hui mais je voulais aussi vous parler euh... de quelques petits trucs donc nous avons rajouté des nouvelles caisses sur le serveur donc nous avons rajouté la caisse Ice Expert la caisse QCX la caisse Kairos et bientôt la caisse Flows donc qu'est-ce qui arrive avec ces caisses-là c'est que c'est des caisses qui ont été faites par les youtubers donc Kairos a fait sa caisse QCX a fait sa caisse et les clés vont être disponibles au courant de la semaine sur la boutique comme vous voyez ici Ice Expert bon lui il est pas encore fini il est pas configuré mais en gros chacun d'entre eux ont leur caisse et vous allez pouvoir acheter leurs clés et puis ouvrir leurs clés donc si je sais pas par exemple vous voyez dans cette caisse-là vous trouvez qu'il y a quelque chose de mieux ou quoi comme elle a un grade Elite elle a un cadeau spécial ça c'est une dédicace en vidéo Kairos c'est une dédicace en vidéo et plus un grade suprême si je me trouve pas c'est une surprise regardez donc c'est contact moi en jeu donc là j'aurai gagné le bol donc c'est un cadeau surprise c'est je pense un grade suprême ou quelque chose comme ça et Ice Expert lui aussi il va faire un truc comme ça donc dans chacune des caisses vous allez avoir des trucs différents vous allez pouvoir ouvrir les caisses de votre youtuber préférée nous avons aussi décidé de retirer la clé Lucky Box de la boutique donc la clé Lucky Box n'est plus disponible sur la boutique vous pouvez toujours l'ouvrir au spawn par exemple face à celle d'un volcanique et nous avons rajouté la caisse pigeon donc la clé pigeon qui est une clé avec un coeur de volcanique donc avec le coeur de volcanique vous pouvez ouvrir la clé et vous avez plusieurs bonnes récompenses à l'intérieur donc on va en ouvrir 12 vite fait donc je vais juste vous montrer quand même tout ce que vous pouvez obtenir vous pouvez obtenir énormément de trucs bien pour la qualité du prix quoi sachant que c'est 2 euros une clé donc dans le bleu on a rien obtenu de bon regardez on a rien eu de bon à part un casque P4U3 qui était ici mais sinon regardez le reste c'était tout du bleu à part des bussons épidotes qui étaient ceux là mais à part ça et ça ça c'était tout du rouge donc on a payé 2 euros chaque clé pour obtenir tout ça c'est quand même pas si mal parce qu'on a d'autres clés qui sont rentables et qui sont beaucoup mieux qui sont beaucoup mieux comme clé Kékette etc donc au final ça volait le coup qu'est ce qu'il va faire c'est que je vais donner une clé à tout le monde sur le serveur donc clé qui vole Kékette une comme ça tout le monde a une clé Kékette tout le monde est content il y a actuellement 84 connectés comme j'ai dit il est hyper tard donc je suis pas surpris et j'ai eu du beau béton sur ce les amis merci à tous d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout je vous aime du plus profond mon coeur et puis on se retrouve ben je l'espère très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao c'est parti